On ne va pas se mentir, la principale raison pour revenir au chômage, pour laquelle le taux de chômage est moins élevé en Suisse qu'ailleurs, c'est parce qu'on n'est pas dans l'Union Européenne, tout simplement. Ça, c'est vraiment la principale raison. Bonjour tout le monde, bonjour à tous les amoureux de la liberté. Donc aujourd'hui, on va parler d'un pays qui est souvent cité en modèle, la Suisse, en compagnie d'un Suisse, David Lépé. David Lépé, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes philosophe, vous êtes aussi spécialiste de la littérature française et vous travaillez avec les revues « Éléments » et « Rébellions » et on va dire que vos sujets de prédilection sont l'histoire du socialisme, le cinéma et aussi la démocratie directe, le modèle suisse. Tout à fait, oui, c'est bien ça. Et je rappelle aussi que vous avez une chaîne YouTube qui s'appelle simplement David Lépé où il y a pas mal d'interviews, de conférences, de diverses personnalités. Donc, je conseille à ceux qui nous regardent d'aller visionner. Donc, ça s'appelle David Lépé sur YouTube. Tout d'abord, pourquoi parler de la Suisse ? Parce que la Suisse est souvent citée en modèle, est un petit pays, un petit pays enclavé entre la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Autriche, peu d'habitants, avec des habitants différents, des communautés linguistiques différentes. Et pourtant, c'est un pays qui semble fonctionner avec un faible taux de chômage, avec une démocratie directe, une démocratie avancée. Et il semble qu'il y ait peu de tensions entre les différentes communautés. Donc, vu du Belgique, ça semble un peu étrange. Donc, on va essayer d'un peu décortiquer tout ça. Donc, on va commencer par… Donc, j'ai divisé l'entretien en diverses rubriques, donc politique intérieure, politique étrangère, économie, etc. On va commencer un petit peu avec la politique intérieure. Tout d'abord, la Suisse. Qu'est-ce que la Suisse ? Est-ce que la Suisse est une nation ou est-ce un pays multinational ? Comme il existe d'autres pays, comme le Canada, c'est un pays binational, la Belgique, multinational. Est-ce que la Suisse est une nation ? La Suisse est un pays d'Europe qui a la particularité d'être multilingue. Il y a trois langues officielles, l'allemand, le français et l'italien. En plus de ces trois langues, il y a une langue nationale, le romanche. La Suisse est un état fédéral composé de 26 cantons et on va voir que chaque canton a sa langue officielle. 17 cantons ont l'allemand comme unique langue officielle. 4 cantons ont le français comme unique langue officielle et un seul canton à l'italien comme unique langue officielle. Ça fait un total de 22 cantons monolingues. Il reste donc 4 cantons qui eux sont multilingues. Alors, on a tendance souvent à utiliser le terme « nation » comme un terme générique pour parler de la structure d'un pays qui a des frontières, qui a une souveraineté, qui a un État. On prend souvent « nation » dans le sens d'État-nation et on dit « le monde moderne est constitué de nations ». Dans ce cas-là, la Suisse, on est une. Mais si on veut prendre les termes politiques dans une acception un petit peu plus rigoureuse, la Suisse n'est pas une nation, elle est une confédération. C'est-à-dire qu'elle n'entre pas, comme d'autres pays, comme les États-Unis, comme la Russie, ce sont des territoires, des structures étatiques et statos-étatiques, statos-nationales, je voulais dire, qui ne sont pas à proprement parler des nations. C'est une confédération, c'est-à-dire que ça fonctionne sur un assemblage de régions qu'on appelle des cantons, qui eux-mêmes chapeautent des structures plus petites qui sont les communes, les équivalents de municipalités en France, par exemple. Et il y a un équilibre assez subtil sur ces trois niveaux-là. Et ce qui chapeaute le tout, c'est ce qu'on appelle la confédération qui s'exprime à travers un exécutif et un législatif qu'on pourrait dire nationaux, entre guillemets, c'est-à-dire Suisse. Fédéral. Fédéral, voilà. Voilà, confédération. Alors après, évidemment, ça ne nous empêche pas d'utiliser des termes, je dirais, un petit peu passe-partout. Par exemple, quelqu'un qui, un patriote, on pourrait dire un patriote est un nationaliste. On comprend tous ce que ça signifie. Seulement, ce n'est pas tout à fait exact. Seulement, si on dit que c'est un fédéraliste, il y a encore une autre nuance, c'est que nous sommes tous fédéralistes par défaut, puisque nous sommes membres de la confédération. Mais on a tendance à qualifier de préférence un fédéraliste, quelqu'un qui insiste sur l'autonomie cantonale, quelqu'un qui critiquerait les éventuelles dérives jacobines de Berne, dérives toutes relatives par rapport à la France. Mais le fédéralisme, c'est plus qu'un patriote, c'est déjà une prise de parti pour la subsidiarité. Donc, en fait, il s'agit d'un État fédéral composé de diverses nations, diverses nationalités ou communautés, on va dire. Voilà, et c'est la raison aussi pour laquelle je me qualifie beaucoup plus volontiers de patriote que de nationaliste, parce que le terme est beaucoup plus exact. Oui, ce qui m'a aussi frappé en faisant mes recherches, c'est que le pouvoir exécutif, en fait, est exercé par un conseil fédéral composé de sept membres. Ça semble un peu étrange, par exemple, comparé à la France, où il y a un pouvoir exécutif fort, un président fort, etc. En Suisse, il y a un autre modèle, un modèle collégial. Est-ce que tu penses que ce modèle est meilleur et plus moderne ? Alors, il est moins centré sur la personnalité d'un seul, puisque ce conseil fédéral, il est l'exécutif dans son ensemble de sept personnes, mais il y a quand même une présidence tournante. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce conseil, il y a quand même un individu et qui change chaque année en fonction d'un tournus et non pas d'une élection. Toutes les questions, on va dire, symboliques de représentation. Voilà, parce qu'il est ministre, il a un ministère, un département, comme on dit. Il a un département fédéral, comme les six autres, chacun a aussi un département fédéral. Donc, en tant que ministre, il n'a pas plus d'importance que les autres, si ce n'est qu'il est le représentant légal auprès de la diplomatie, auprès de l'étranger, auprès des fêtes et des occasions officielles. Il est évident que notre système est plus démocratique que celui de la France. Néanmoins, à une exception près, c'est que l'exécutif n'est pas élu à la démocratie directe, contrairement à la France qui n'élit pas beaucoup, mais qui élit au moins son président, dans des circonstances tout à fait discutables d'ailleurs. Mais en Suisse, ce ne sera peut-être pas toujours le cas. Il y a eu d'ailleurs plusieurs initiatives pour changer ça, mais on élit nos parlements aux trois niveaux, communal, cantonal et fédéral. Le Parlement fédéral, en fait, il y a deux chambres, je ne veux pas entrer dans la complexité, mais disons qu'il est divisé en deux chambres, ils sont élus par le peuple, chaque comptant élit ses représentants, et c'est ensuite ces élus qui eux-mêmes élisent l'exécutif, donc le Conseil fédéral. Donc, moi, je n'ai jamais voté pour mon président ou pour un de mes conseils fédéraux, ça ne se fait pas comme ça. Alors là, je serais incapable de dire si c'est mieux ou moins bien qu'une élection directe, je pense qu'il ne faut pas… Certains démocrates pensent qu'on devrait faire passer ça au suffrage universel, je pense que c'est un petit peu un détail, parce qu'il est beaucoup plus important d'élire son Parlement que d'élire ses sept représentants. Et surtout, il est plus important d'élire ses lois, mais ça, c'est un autre problème, de voter ses lois. En France aussi, il y a beaucoup de gens qui attendent une sorte d'homme ou de femme présidentielle, parce qu'ils ont eu un De Gaulle, un Napoléon, une Jeanne d'Arc, et donc ils attendent le nouveau Messie. Quel est ton regard depuis la Suisse ? Est-ce que ce n'est pas un peu archaïque et anachronique ? Déjà, c'est amusant, ce l'absurde que tu viens de faire, l'attente de l'homme présidentiel. Je pense qu'il s'agissait de l'homme présidentiel, parce que des hommes et des femmes présidentielles et présidentiables, il y en a plus qu'il n'en faut, c'est bien ça le problème. Ça, j'aurais de la peine à juger, ce sont des cultures nationales différentes, donc des sensibilités différentes. Même de Belgique, d'ici, ça semble un peu vieux jeu, qui est un président, comme un roi, en fait. Et pourtant, il n'y en a rien. Voilà un président ou qu'il y ait la femme ou l'homme providentiel qui va sauver le pays, etc. Ça sent vraiment un peu archaïque, vu de l'extérieur, en tout cas vu de Belgique. Je ne sais pas si c'est archaïque, mais vu de Suisse, oui, on a tendance à penser comme les Belges, sans doute. Mais parce qu'on a une histoire qui ne s'est pas forcément construite sur les grandes personnalités et les personnages providentiels, mais sur une lente maturation historique par les peuples, par la construction lente des institutions, la France a connu des périodes plus ou moins démocratiques, plus ou moins autoritaires. Mais dans les deux cas, il y a une chose qui est restée, c'est que ces ruptures, ces tournances se sont toujours faites par l'entremise d'individus, d'hommes providentiels, depuis, je ne sais pas, sans refaire tout le processus. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a un renouveau de l'idéal démocratique en Europe et dans le monde, et notamment de l'idéal de démocratie directe, parce qu'il y a un ras-le-bol des anciens systèmes. Ce renouveau, il s'appelle souvent le populisme. Moi, je pense que nous aussi, nous vivons sous un régime populiste, mais le politiquement correct fait qu'on n'ose pas le dire, parce qu'il est souvent mal connoté par le langage médiatique. Or, un des principes du populisme la plupart du temps, c'est que certes, il y a une espèce d'horizontalité d'idéal populaire et de lien direct, mais cette horizontalité admet une exception, c'est l'exception du leader, de l'homme providentiel, et on a vu ça dans le monde ces dernières années, de Chavez à Orban, en passant par Salvini ou par des leaders de l'opposition. Chez nous, ça ne se passe pas comme ça. On a l'impression que c'est, au contraire, couper les têtes qui dépassent qui nous permet d'assurer la pureté des scrutins et des droits populaires, pas aussi purs que ça, il ne faut pas idéaliser d'ailleurs, mais disons que ça correspond à nos mœurs. Il est d'ailleurs étonnant qu'un des partis en Suisse, qui tient le plus, en tout cas dans le discours, à la démocratie directe, et qui en cela se présente comme un parti conservateur, parce que défendre les droits populaires face au rouleau compresseur européen, notamment, forcément, c'est conservateur, puisque c'est allé contre le changement, le changement autoritaire, et bien ce parti-là, qui est un parti de droite nationale libérale, qui s'appelle l'UDC, est celui qui a le plus développé la culture du leadership, la culture du chef populiste, de l'homme providentiel, et en cela, tout patriote et conservateur soit-il, ils sont en rupture avec le reste de la tradition suisse, à gauche comme à droite, qui ne fait pas émerger d'individus. Alors, on ne sait pas si c'est par idéal et par respect pour les mœurs suisses, ou si c'est simplement par incompétence et parce qu'on n'a trouvé personne. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas dire si le modèle de l'homme historique, cher à Hegel, est préférable ou pas. Je crois que chacun doit faire selon ses mœurs et son histoire. C'est aussi parce que le pouvoir n'avait pas seulement une démocratie représentative, vous avez aussi la démocratie directe, ce qui fait que le pouvoir est un peu dilué entre la population et les représentants du peuple. C'est ça la différence peut-être comparée à d'autres pays. Oui, on appelle ce modèle le modèle semi-direct, c'est-à-dire un mélange de démocratie représentative, c'est-à-dire ce qu'on appelle bien à tort la démocratie dans le reste du monde, et même en France d'ailleurs, et ce que moi j'appelle la démocratie, c'est-à-dire la démocratie directe, parce qu'en fait il n'y en a pas d'autre, le reste c'est un hold-up sémantique, il n'y a de démocratie que directe. La Suisse l'est partiellement, sans vouloir faire la leçon à personne d'ailleurs, peu de pays le sont, même partiellement. Donc voilà, cela dit, c'est bien de maintenir cet équilibre, parce que je ne suis pas, je critique volontiers le parlementarisme, mais je ne suis pas non plus dans le rejet total, il faut aussi une question de proportion et de balance. Parfait, on va en reparler tout de suite, mais d'abord une petite question, c'est les liens entre les communautés, donc en Suisse il existe quatre langues nationales, quatre langues officielles, donc le français, l'allemand, l'italien et le romanche, et en Belgique aussi il existe plusieurs langues officielles, mais en Belgique il y a des tensions entre les communautés, il y a un contentieux historique entre les flamands et les francophones, il y a aussi la partie sud du pays, la Wallonie, qui est moins riche que la partie nord, et donc il y a des transferts d'argent qui font aussi que les flamands ne sont pas contents et qu'ils ne veulent pas payer pour les Wallons, donc il y a des tensions comme ça entre les communautés. Est-ce qu'il existe aussi ce type de tensions en Suisse ? Bien moins aiguë, bien moins grave, la description que tu viens de faire de la Belgique me rappelle beaucoup plus l'Italie, peut-être un peu moins maintenant, heureusement, mais l'Italie d'une certaine époque que la Suisse. C'est vrai que ces tensions entre flamands et wallons sur des bases à la fois cultureaux, linguistiques, mais aussi surtout sur des bases sociales par rapport à d'où vient la croissance, qui paye le chômage pour qui, ça rappelle la fracture nord-sud en Italie. En Suisse pourtant, virtuellement en tout cas, ces fractures existent, puisqu'il y a quatre langues, mais on va dire que la fracture, elle est surtout entre deux zones, qui sont les zones principales, qui est la zone allémanique nettement majoritaire, la zone romande qui est une minorité, mais une minorité importante, et les romans, on ne sait pas forcément où les placer, ils sont très peu nombreux, et je dirais que malheureusement, ça a tendance à disparaître, et les tessinois, qui est le canton qui parle italien, qui touche la frontière de l'Italie, ce sont des latins, donc du point de vue germanique, on les range avec nous, c'est-à-dire les latino-gaulois, donc on est presque des méridionaux, toute chose étant relative par ailleurs, alors que nos chers compatriotes d'en face, c'est presque des teutons au casque-à-pointe, il y a une espèce de mini-représentation européenne, caricaturale à l'intérieur de la Suisse, où on se caricature comme le grand pays, l'imitrofe, qui sert de référence culturelle et linguistique, donc déjà, en dépit d'une identité nationale commune, et assez solide, cette différence de langue, ce n'est pas qu'une différence linguistique, c'est une différence culturelle, on ne parle pas simplement une autre langue, on pense différemment, on réagit différemment, et on a une sensibilité différente aux choses, que ce soit sur le rapport à l'économie, le rapport au travail, le rapport à la religion, le rapport à la liberté, c'est des... Les langues et les cultures, ça structure beaucoup. Vous connaissez ça, je pense, ça ressemble un peu d'ailleurs, moi, pour le peu que j'ai quand même un peu bourlingué en Belgique, pour le peu que j'en ai vu en discutant avec les gens, le rapport flamand-wallon me fait quand même un peu penser, sauf que chez vous, c'est un petit peu plus sportif, au rapport romand et suisse-alémanique, voilà, on a la zone alémanique qui est économiquement plus libérale, qui a une culture du travail, de l'entreprise, qui est peut-être plus marquée germanique, l'Europe qui gagne, l'Europe riche, l'Europe de Merkel, et nous, on ne s'en sort pas trop mal, d'ailleurs, la croissance, comment dire, le déficit de croissance, c'est un petit peu rééquilibré. Il y a une forte différence entre la Suisse alémanique et les autres cantons de Suisse ? Alors, il y a des différences, il y a surtout, il y a plus de différences entre les cantons à l'intérieur des zones nordiques que parfois, en quelque sorte, mais, comment dire, c'est jamais, alors, ça reste du domaine des guerres de chapelle, de la plaisanterie, on rigole beaucoup avec ça, ce qui est plutôt bon signe d'ailleurs, de temps en temps, il y a des petites provocations chauvines de certains partis qui veulent un peu rompre la solidarité nationale sous le prétexte que certains consomment plus, d'autres dépensent plus, d'autres payent plus, enfin, ce genre de choses, mais ça ne va jamais très loin, on n'a jamais eu de crise politique semblable à celle de la Belgique ou de l'Italie, comme je le disais, parce que je pense qu'il y a un esprit, avant, j'ai utilisé le terme national de nouveau, à but de langage, un esprit confédéral qui fait qu'on supporte on supporte tout ça, parfois en s'ignorant un peu, parce que dans beaucoup de domaines professionnels où les gens évoluent, il n'y a pas beaucoup d'échanges, des fois, c'est une scène indifférence qui nous permet de faire tenir le sujet. Est-ce que, par exemple, les Suisses parlent souvent la langue du voisin, par exemple, est-ce que les francophones parlent l'allemand ou est-ce que les Suisses germanophones parlent le français, etc. Oui, c'est le grand projet de l'école, beau projet, c'est-à-dire qu'on a trois langues nationales, on essaye au moins d'en parler d'eux, c'est-à-dire que l'école nous impose des cours d'allemand chez nous et de l'autre côté des cours de français. Malheureusement, c'est de moins en moins le cas parce que du côté alémanique, beaucoup protestent sous prétexte de mondialisation, en disant que comme le nombre d'heures est limité, les enfants feraient mieux d'apprendre l'anglais. Donc là, déjà, il y a une fêlure dans le Simon confédéral. Et par contre, si chez nous, on continue, les programmes ont maintenu l'allemand, bien heureusement, vraiment très doués. Ça, c'est l'autre problème. Politiquement, les décisions prises sont plus saines, mais les enfants depuis trois générations, on va dire peut-être notamment depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une espèce de... On n'a même plus conscience de ça parce que c'est un peu dans l'inconscient collectif, mais il y a eu une telle défiance par rapport à l'Allemagne pour des raisons évidentes qu'on a eu tendance à lier ça à la langue allemande, donc à nos voisins, sans jamais aller jusqu'à aller haïr parce que ça n'avait absolument rien à voir, on était tous dans le même camp, mais ça nous a rendu cette culture et cette langue peu sympathiques et comme elle n'est pas facile à apprendre, on a eu par rapport à nos enfants de génération en génération une certaine tolérance sur leurs résultats scolaires en disant, bon, essaye de faire des bonnes notes en maths et en français et puis bon, l'allemand, c'est un peu dommage parce que moi, je suis pour qu'on fasse des progrès en allemand, mais je ne prêche pas par l'exemple parce que j'ai toujours été un très mauvais élève, mais on fait un effort et il est regrettable que les alémaniques l'étudient moins qu'avant, cela dit, ils le parlent mieux et on est toujours frappés de voir, ils sont peut-être plus studieux et puis il y a une raison linguistique, c'est que les alémaniques, où qu'ils soient dans le monde, enfin les germanophones, sont plus doués pour les langues, ils parleront un anglais sans accent, ils apprendront plus facilement les langues latines que les latins n'apprendront leur langue, ça fait des siècles que ça existe, c'est une différence liée à l'histoire des langues, ils sont toujours plus doués pour ça, donc les français, on est en bon exemple, vous vivez je pense aussi dans une espèce de bain linguistique multiple, mais les français, donc les français de France sont parmi les moins polyglottes du monde, il suffit d'entendre un journaliste prononcer même un mot anglophone pour rire, et moi qui ne suis pas spécialement doué, je me sens presque polyglotte face aux français moyens, je peux dire. Ça c'est sûr, il y a un peu un retour en France par rapport à ça, mais même en Belgique on constate par exemple que les néerlandophones parlent mieux français que les francophones parlent le néerlandais, donc c'est un peu pareil que la Suisse. Tu as parlé un petit peu du système de démocratie directe, etc., je voulais un peu te demander combien de fois vous votez en moyenne, j'ai lu que c'était quatre fois, c'est ça, c'est quatre fois si je ne m'abuse, c'est-à-dire qu'il y a quatre scrutins fédéraux, la chancellerie fédérale fait un agenda année après année à des échéances plus ou moins régulières, c'est un camion grillé bien roudé, pour qu'on puisse voter sur des objets fédéraux, un ou plusieurs, et ensuite, une fois que cet agenda a été rendu public, les cantons et en dessous les communes greffent leurs propres objets de vote s'ils en ont, et la plupart du temps ils en ont, pour que les gens se déplacent le même jour pour des objets différents, pour des raisons pratiques, donc souvent... Donc c'est quatre fois par an mais pour plusieurs questions différentes. Oui, je veux dire, dans le cas le plus léger ce serait quatre scrutins mais je crois que ça n'est jamais arrivé, en général ce sera plus facilement huit, douze ou seize, mais répartis en quatre fois. C'est-à-dire que quand Berne dit on doit voter pour un objet d'envergure fédérale, le canton dira on va profiter chez nous pour faire voter là-dessus, la commune dit il y a un chantier qu'on veut faire valider par le peuple, etc. Non, tout ça est assez bien fait et dans le matériel de vote qu'on reçoit il y a différentes enveloppes qu'on ne doit pas mélanger parce qu'elles vont partir vers différentes chancelleries au final pour valider un scrutin. Donc les votes c'est que ça soit au niveau cantonal, communal ou fédéral ? Oui, parce que sinon on voterait tous les dimanches voire deux fois par semaine donc c'est pas... Non, c'est centralisé au niveau des dates. Est-ce que aussi est-ce que le peuple est assez sage pour voter parfois pour des questions complexes ? Je pense notamment des questions par exemple sur le nucléaire ou des questions par exemple officielles, etc. Est-ce que les gens sont assez informés, sont assez impliqués pour voter comme il faut ou alors est-ce qu'ils votent comme les médias, comme la télé leur disent de voter ? Ce risque existe et plus la démocratie directe est développée surtout dans les temps modernes et de fait dans les temps modernes elle l'est rarement mais plus c'est le cas et plus on est confronté à des problèmes complexes parce que le monde se complexifie, c'est dû à la complexité scientifique croissante, au développement technologique, à la complexité aussi des questions juridiques dans le cadre de la mondialisation ce qui n'est pas une raison pour virer à la technocratie parce que beaucoup d'ennemis de la démocratie directe vont dire le monde se complexifie donc le peuple doit être dépouillé de ces trois au profit de gens qui savent alors c'est vrai que ça demande une compétence accrue on ne peut pas forcément attendre de tous que nous en fassions preuve non pas que les gens soient trop bêtes mais ça demande parfois un petit peu de temps et le temps de s'informer de lire tout le monde n'a pas forcément ce loisir c'est pour ça qu'il existe une possibilité que certains autres pays démocratiques rejettent et c'est une erreur c'est le vote blanc déjà d'une part qui n'est pas comptabilisé ça c'est un autre problème mais qui est possible et c'est l'abstention alors on donne un message un petit peu différent en votant blanc ou en s'abstenant mais les deux sont légaux je ne sais pas d'ailleurs si en Belgique l'abstention est pénalisée je sais qu'il y a des pays dans le monde des pays démocratiques où l'abstention est pénalisée voilà je ne suis pas forcément favorable je comprends très bien la discipline civique nécessaire qu'il y a dans le fait de dire je vote même si je ne sais pas quoi voter pour montrer que je participe mais à force de pénaliser les gens qui ne le font pas on risque de les forcer à voter de manière peu sérieuse par dépit juste pour éviter une amende alors autant qu'ils ne le fassent pas bon moi bon moi je n'élite souvent je ne participe pas aux élections donc là je ne vote même pas blanc j'y vais pas c'est un message que j'essaie de donner non seulement je ne crois pas tellement au système électoral mais en plus il n'y a rien qui me plaît dans ce qui est proposé par contre je vote tout le temps enfin sauf cas de force majeure et il m'arrive de voter blanc il y a des cas notamment je pense notamment à certains sujets scientifiques sur lesquels je n'ai pas le temps de me renseigner par rapport aux évolutions biomédicales c'est des sujets importants pourtant donc c'est important qu'au moins la partie la plus la plus intelligente ou la plus compétente des gens se prononcent et les autres peuvent dire j'ai pris acte je passe mon tour c'est pas anti-démocratique de le faire il faut comment dire la démocratie ce qui caractérise la démocratie suisse et c'est peut-être pour ça que ce serait difficile de l'implanter ailleurs c'est pas souhaitable d'ailleurs mais en France c'est que c'est non seulement une structure des institutions des droits populaires mais c'est aussi une éthique et cette éthique c'est une discipline civique mais c'est aussi faire preuve d'une certaine humilité c'est déjà l'humilité d'accepter de perdre quand on se trouve mis en minorité et non pas de descendre dans la rue ou de vouloir renverser l'urne et c'est aussi l'humilité de dire je ne sais pas quand on n'a pas eu le temps d'étudier ou quand c'est trop compliqué ou alors quand on n'a pas d'avis parce que ça peut arriver et l'erreur peut-être de peuple qui entre un peu trop vite dans la démocratie c'est que qui se croit peut-être porteur d'une mission qui nécessite absolument de trancher partout sans réfléchir et là autant voter à l'aveugle non non il est sage de voter blanc il est sage de dire je ne sais pas ça fait partie de l'humilité démocratique donc en fait le système de démocratie directe doit aller de pair avec un haut niveau d'éducation dans des pays où il y a l'éducation et le niveau est faible ça n'a pas vraiment de sens d'avoir une démocratie directe je pense notamment à des pays d'Afrique ou autre c'est difficile à dire oui les deux devraient aller de pair mais quel est le premier l'un doit être le moyen l'un doit être le moyen de l'autre lequel ça c'est la question parce que bien sûr déjà sans parler de haut niveau d'éducation il y a une condition préalable c'est de ne pas être un alphabète c'est bête à dire mais disons pour s'informer un minimum ne serait-ce que pour lire sans lire des articles de journaux ou d'aller faire des recherches sur internet mais simplement lire et décrypter le matériel de vote donc le matériel officiel envoyé par la Confédération qui est bien insuffisant parce qu'il y a une partie propagandiste qu'il ne faut pas nier mais déjà rien que ça qui est l'information minimum il faut pouvoir lire donc il faut un pays scolarisé où l'école est gratuite et obligatoire et accessible à tous c'est vraiment le minimum après il faudra un petit peu plus concernant certains pays d'Afrique par exemple alors c'est clair que le problème se pose mais le piège est là parce que ce sera toujours l'excuse des dominants des technocrates des oligarques de dire nous voulons le bien du peuple mais le peuple n'est pas assez éduqué et pour maintenir le pouvoir ils ne vont jamais rien faire pour l'instruire enfin ça c'est un vieux classique de la science politique de savoir qu'un peuple qu'on peut tenir sous la suggestion est plus facilement manipulable et le meilleur moyen de tenir sous la suggestion c'est de ne pas l'instruire donc il faut que ça aille le mieux pour eux mais il y a un rapport de le mieux pour eux en effet le mieux pour eux serait peut-être d'avoir une sorte de dictature éclairée de systèmes peut-être qui ne soient pas totalement démocratiques mais qui aillent dans le sens du développement parce que j'ai toujours été frappé par les gens qui veulent exporter la démocratie en Afrique et ailleurs alors que par exemple au Mali le taux d'analphabétisme est d'environ 70% donc 70% ce qui est énorme mais comment on peut faire une démocratie où il y a 70% de gens qui ne savent pas les réécrire ça m'a toujours un peu frappé ça c'est vrai mais ce serait peut-être un processus démocratique qui permettrait de prendre les décisions pour que les gens sachent les écrire ça va dans les deux sens c'est ça le problème parce que cette situation elle est tragique mais elle arrange ceux qui ont justement intérêt à ne pas partager le pouvoir donc parfois on se dit que si l'ignorance se maintient si l'instruction ne se fait pas si l'école ne se fait pas en place c'est peut-être parce que les décisions politiques ne sont pas prises et peut-être qu'elles ne sont pas prises parce que le peuple n'est pas consulté je n'ai pas de réponse à ça mais disons c'est un cercle vicieux dont il faut se méfier cela étant dit tout démocrate que je sois je ne pense pas qu'un modèle soit exportable sans parler de l'Afrique je ne l'exporterais même pas dans les pays voisins parce que ce n'est pas souhaitable parce que la démocratie ne doit pas se comprendre dans une logique on va dire impérialiste ou culturellement néocoloniale bien sûr que non mais bon le despotisme éclairé pour reprendre ce que tu disais je m'en méfie beaucoup parce que c'est un idéal qu'il y avait beaucoup chez certains philosophes des Lumières qui étaient progressistes mais pas trop qui contestaient l'ancien pouvoir mais c'était plutôt pour changer de maître que pour le défaire et ceux qui tiennent ce type de propos sont toujours ceux qui eux-mêmes se verraient bien despot éclairé ou se verraient en tout cas dans la caste des sachants et des décideurs c'est un peu comme le racisme toutes les théories de suprématie raciale j'ai toujours dit moi je les prendrais au sérieux le jour où ceux qui les tiendront ne sont pas comme par hasard dans le groupe qui s'auto définit comme dominant il y a un problème il y a un manque d'objectivité il y a trop d'intérêts en jeu je me méfie toujours de ceux qui me parlent de despotisme éclairé parce que je sais de quel côté des barricades ils se situent aussi on a un peu dévié en parlant de l'Afrique revenons un petit peu à la Suisse est-ce qu'il n'y a pas une différence de vote entre les communautés est-ce que par exemple pour certains référendums les germanophones votent en grande majorité oui et les francophones majoritairement non et vice versa est-ce qu'il n'y a pas des tensions de cet ordre il y a des tensions il y a des déséquilibres oui il y a des sujets sur lesquels ça ne fait pas de différence mais ces différences de sensibilité dont je parlais avant elles se traduisent souvent dans les votes la plus grande crise politique qu'on ait eue à la fin dans la deuxième partie du XXe siècle elle portait justement sur un problème de ce genre c'était en 1900 je peux dire 92 puisque entre Belges et Suisses on dit 92 et pas 92 d'habitude je me corrige toujours mais là je me souviens que je parle en Belge en 1992 il n'y avait pas l'union européenne sous la forme qu'on connait c'était le fameux espace économique européen la Suisse a dû voter pour décider si elle allait adhérer ou non et là à l'époque il y avait encore un bel idéal européen qui faisait rêver on n'était pas encore tombé de haut comme aujourd'hui et le pays était vraiment très divisé et de manière très marquée entre une zone alémanique plus aujourd'hui on dirait plus souverainiste qui se méfiait un petit peu de ça et qui votait non et qui l'a emporté parce qu'elle était majoritaire et la zone romande donc celle où je vis où peut-être sous l'influence du voisin français il y avait une espèce d'euro béatitude aujourd'hui on le dirait on disait ah bah finalement c'est une belle idée ça nous permettra de ne plus retomber dans l'ornière de la guerre précédente etc. et tout le monde moi j'étais trop petit pour voter mais tout le monde autour de moi mes parents enfin tous les adultes que je connaissais votaient pour étaient complètement europhiles et ça quand on a perdu là il y a eu une grogne ça aurait pu peut-être évoluer dans une situation à l'abge la majorité germanophone a imposé son point de vue à la minorité oui c'est normal c'est normal parce que comme de toute façon on ne prend pas en compte ces frontières linguistiques on est une confédération un pays la démocratie dans un pays ça fonctionne selon une règle arithmétique très simple la majorité l'emporte sur la minorité or quand c'est un petit peu diffus dans les régions on l'accepte mais quand il y a des quand il y a des ruptures géographiques linguistiques culturelles c'est un peu plus difficile il y a eu beaucoup de alors beaucoup de brouilles ensuite ça s'est un peu tassé et aujourd'hui la grande majorité des romans remercie nos compatriotes de l'autre côté de la rivière d'avoir pris la bonne décision et alors il y a toujours des différences de sensibilité il y a toujours ce qu'on appelle chez nous en Suisse des recheti graben ce qui signifie finalement la barrière de recheti c'est une barrière imaginaire pour dire qu'il y a deux peuples mais c'est jamais devenu aussi grave et au moins on a réussi à se réconcilier sur la question européenne c'est-à-dire on s'est réconcigné dans l'hostilité on s'est réconcilié dans la souveraineté et maintenant je crois qu'à part quelques derniers Mohicans du PS plus personne ne veut adhérer à l'UE tout ce qu'on voit autour de nous ne réincite pas on sent qu'il y a une forte différence de vote lors des dernières élections les flamands ont en grande majorité voté à droite donc ça va du centre droit jusqu'à l'extrême droite et au sud du pays les francophones ont en grande majorité voté à gauche donc ça va aussi du centre gauche jusqu'à l'extrême gauche et donc bon moi c'est que j'utilise parce que c'est confus gauche et droite mais disons pour résumer à grands traits il y a une sensibilité de gauche plus développée du côté romand et une sensibilité de droite plus développée du côté alemanique ça se voit surtout en fait sur les questions économiques les romands vont voter davantage en faveur de politique sociale que ce soit par rapport au chômage par rapport aux subventions par rapport au rôle de l'état les alemaniques vont plutôt voter en faveur de la liberté d'entreprendre de la question du patronat des jeux voilà après il y a d'autres points mais disons la rupture gauche droite pour autant que s'en soit une elle serait plutôt sur ces thèmes là oui c'est un peu comme en Belgique c'est peut-être culturel mais en Belgique il y a une rupture nette entre la Flandre qui est à droite toute et le sud du pays qui est à la gauche toute et c'est un dialogue de sourds on n'a toujours pas de gouvernement d'ailleurs mais comment se fait-il j'en profite je me permets aussi de te poser une question comment se fait-il que pour ce que j'en sais le roi enfin les rois ont toujours été les francophones oui et pourtant et pourtant donc le roi même si c'est une figure symbolique c'est comme une figure dominante donc comment ça se fait que ce soit les flamands qui aujourd'hui sont ceux qui brassent du capital et qui font de l'argent en fait au début donc la Belgique a été inventée un petit peu c'était un petit peu un compromis à une époque ça faisait partie des provinces unies donc avec les Pays-Bas et puis après c'est devenu français ça a été envoyé par Napoléon et puis c'est redevenu les Pays-Bas les provinces unies et puis à un moment donné donc il y avait le Royaume-Uni qui avait peur que ça tombe sous les mains de la France parce qu'elle ne voulait pas aussi que le port d'Anvers qui est l'un des ports les plus importants d'Europe où une grande partie des marchandises qui arrivent au Royaume-Uni et même en France etc que la France ait le contrôle sur ce port etc donc il ne voulait surtout pas que ça devienne français donc ils sont un peu négociés ils ont décidé de créer un État indépendant une monarchie et c'est comme ça que la Belgique est née et voilà et le roi à la base c'était une famille de nobles allemands donc c'est une famille aristocratique allemand et à la base le pays était francophone c'était un État francophone la constitution les lois tout était en français parce que le sud du pays était la région la plus riche c'était aussi le premier pays après le Royaume-Uni à s'être industrialisé avoir fait la révolution industrielle parce qu'il y a beaucoup de charbon d'acier etc donc c'était là où il y avait les ressources naturelles pour ça donc c'était vraiment de grosses usines on faisait de la métallurgie ce genre de choses mais il faut savoir que ce secteur là est mort aujourd'hui il reste comme un peu partout en France aussi un peu partout en Europe c'est grand secteur métallurgique etc qui est quasiment en faillite et donc le sud du pays est devenu pauvre et le nord du pays qui n'avait pas de grosses structures de grosses entreprises mais plus des entreprises familiales eux se sont plus adaptés au monde moderne à la mondialisation etc donc voilà la Flandre c'est une des régions d'Europe où il y a le plus d'entreprises par habitant avec l'Italie et la Suisse et le sud là où aujourd'hui est un peu en retard et puis au milieu il y a Bruxelles qui est géographiquement en Flandre qui est en majorité majoritairement composée de francophones donc ils n'arrivent pas à comment comment ils vont gérer cette ville là si en cas de rupture la Belgique est là c'est un peu compliqué donc il y a aussi une question un côté revanchard flamand comme quoi ils ont été dominés souvent dans l'histoire c'était par exemple pour être officier dans l'armée on va aller parler français à l'université l'université en Flandre était en langue française donc il faut savoir que l'université c'était la langue de la culture des sciences du savoir etc et que la langue néerlandaise était un peu considérée un peu comme une langue de paysans on va dire la langue du peuple la langue pas une langue importante et donc il y a un côté revanchard dans l'histoire et aussi maintenant vu que la Wallonie est plus pauvre que la Flandre et les Flamands ils ne veulent pas payer ça fait un bordel d'autres critères que celui de l'argent pour définir quelle était la culture de référence aussi voilà oui tout à fait et maintenant il y a des problèmes culturels entre francophones et flamands donc les francophones sont beaucoup plus à gauche et les flamands beaucoup plus à droite entre guillemets et comme a dit Bart Deweyver qui est le leader du NVA qui est un parti on va dire identitaire nationaliste flamand la Belgique c'est la somme de deux démocraties d'ailleurs tous les partis sont doublés je crois oui c'est ça aussi presque c'est une sacrée différence il y a encore quelques derniers partitions néandophoniques section francophone mais la plupart des partis ont splitté sont divisés en deux et donc avant on avait un seul parti sociophone un parti socialiste néerlandophone un parti libéral francophone un parti libéral néerlandais etc donc c'est voilà c'est un peu compliqué bon le système politique belge je crois est beaucoup plus compliqué que le système politique suisse il faut vraiment être dedans pour comprendre vraiment mais c'est intéressant de voir de comparer la Suisse et la Belgique puisque ça ressemble assez proche et quand même c'est pas pareil la Suisse semble mieux fonctionner donc c'est assez intéressant de faire un peu la comparaison entre les deux mais on a beaucoup parlé de politique etc de démocratie on parle un petit peu d'économie la Suisse reste le pays le plus compétitif au monde selon l'étude annuelle du forum de Davos nombreux sont ceux chaque année à s'y installer séduits par des salaires particulièrement attractifs les expatriés gagnent en moyenne en Suisse près de 165 000 euros par an soit deux fois plus que la moyenne mondiale selon la banque HSBC le petit pays helvétique offre non seulement la possibilité de doubler son salaire mais aussi de doper sa carrière en matière de compétitivité la Suisse devance dans ce classement du forum de Davos les Etats-Unis et Singapour au coeur de la compétitivité suisse il y a sa capacité d'innovation le pays est malgré sa taille particulièrement prolifique dans ce domaine l'une des grandes puissances mondiales il accueille par ailleurs des organisations de recherche et des institutions d'importance mondiale les Suisses ont aussi un marché du travail très flexible et la capacité d'attirer des talents de l'étranger trois pays de la zone euro figurent dans ce top 10 de la compétitivité dans l'ordre les Pays-Bas l'Allemagne et la Finlande la France est loin derrière à la 22ème place outre l'innovation l'étude du forum de Davos passe en revue des critères tels la qualité des infrastructures la stabilité des institutions la formation l'éducation ou le système de santé donc la Suisse malgré un coût de la vie relativement important est l'un des pays les plus riches du monde c'est souvent l'un des pays qui est classé comme étant le plus compétitif au monde avec un fort PIB etc avec une forte production industrielle donc c'est pas seulement la banque qui est en Suisse il y a aussi une forte production industrielle je voulais un petit peu savoir quel est ton avis quel est le secret par rapport à ça est-ce que c'est aussi la spécialisation de l'économie suisse que vous faites beaucoup de valeur ajoutée de produits à haute valeur ajoutée et aussi je vois l'apprentissage une grande partie des jeunes vont dans l'apprentissage et aussi je pense c'est le dialogue social quel est un peu ton avis par rapport à ça oui alors je pense que c'est en grande partie le deuxième critère dont tu as parlé et qui est par contre un point faible de la France c'est que on a une politique d'instruction et d'apprentissage d'apprentissage de formation professionnelle qui est dans l'ensemble assez saine il y a sur une ces dernières années on a pu constater que sur une classe d'âge de jeunes il y en avait en moyenne 20% qui passaient un baccalauréat et les 80% restants il y a beaucoup d'itinéraires différents mais grosso modo ils se formaient autrement en France il se trouve que pendant le même laps de temps pendant la même période d'étudier c'est exactement le contraire on a 80% de bacheliers et 20% d'apprentis on s'aperçoit bien que dans tout que dans tout pays normal à part peut-être la Silicon Valley ce rapport de 80-20 il fonctionne dans un sens mais pas trop dans l'autre parce que une jeunesse qui ne se forme à des apprentissages qu'à 20% il y a un sacré déficit qui ensuite va se répercuter à la fois sur le chômage et à la fois sur le chantage à la politique migratoire problème qu'on connaît aussi en Suisse mais dans une moindre mesure et ça c'est dû au fait que la Confédération encourage ses apprentissages il y a des initiatives qui ont été faites d'ailleurs pour demander aux patrons de PME et d'entreprises plus grandes à partir d'un certain nombre d'employés ils sont obligés d'engager aussi un apprenti et par ailleurs et là on en revient tout n'est pas politique mais beaucoup de choses sont liées aux mœurs à la culture l'apprentissage n'est pas dévalorisé on a l'impression en France en parlant à des gens notamment des parents qui ont l'impression que par défaut comme ils ont envie que leurs enfants réussissent et peut-être gagnent un peu d'argent on va leur faire faire des études supérieures alors qu'on sait bien que ce n'est pas du tout une garantie surtout pas de nos jours une garantie de réussite professionnelle déjà parce que les sciences humaines tout ce qui est philosophie sociologie etc en général ce sont des filières qui conduisent au chômage il faut le dire et oui moi j'ai fait les sciences humaines ce que j'ai constaté en Suisse c'est que pendant les premières années la réalité c'est que j'étais beaucoup plus pauvre que ceux de mes copains qui avaient fait un apprentissage et qui commençaient rapidement à travailler à trouver un poste et voilà ce n'est pas pour discréditer des filières plus intellectuelles il faut de tout seulement il faut de tout dans de justes proportions et si les parents le comprennent non seulement ils permettront au pays à l'économie de se réguler mais ils permettront aussi à leurs enfants de trouver leur vocation indépendamment des préjugés ou des idées toutes faites je pense que ça à mon avis c'est un des grands atouts de l'économie suisse et puis bon alors évidemment on fait des produits à forte valeur ajoutée qu'on exporte moi je ne miserais pas trop sur ça éternellement par exemple dans la région où j'habite un des points forts c'est l'horlogerie l'horlogerie de pointe de luxe aussi qui d'ailleurs fait elle-même travailler beaucoup de frontaliers français donc ce n'est pas uniquement de l'entreprise que je ne pourrais pas me payer qui compte une fortune bien sûr d'ailleurs la plupart des gens qui bossent les dents ne peuvent pas se les payer non plus mais ça ça date depuis déjà un moment mais à chaque à chaque grosse crise internationale l'horlogerie en prend un coup il y a un exemple anecdotique que je trouve assez intéressant dans le haut du canton de Neuchâtel qui est la région où j'habite il y a deux villes horlogères la Chaux-de-Fonds et le Locle qui se sont vraiment spécialisés dans ce domaine-là et c'était des gens on pourrait dire que c'est la catégorie des ouvriers qualifiés ce qu'on appelait l'aristocratie ouvrière donc des ouvriers horlogers qui sont de grands spécialistes mais qui en tant qu'ouvriers étaient souvent syndiqués avaient une forte conscience politique souvent marquée à gauche et en 1917 ils ont souvent via l'influence de leur parti et de leur syndicat pris partie pour la révolution bolchevique parce qu'ils se sentaient solidaires des ouvriers russes or il se trouvait qu'un de leurs gros clients au niveau international c'était la grande bourgeoisie et l'aristocratie russe tsariste quand Lénine est arrivé au pouvoir il a renversé tout ça et son principal souci c'était pas de c'était pas de permettre à ses ministres ou à sa cour d'acheter des montres suisses donc il s'est trouvé que tous ces gens qui ont soutenu dans les montagnes suisses en faisant parfois de l'agitation politique la révolution bolchevique se sont frappés par une crise économique dans leur secteur consécutive à la révolution bolchevique alors je trouve très bien d'avoir mis d'ailleurs son idéal avant sa sécurité économique mais c'est un secteur alors extrêmement réputé mais très fragile et là aujourd'hui avec une crise tout à fait différente qui est la crise du consécutif au coronavirus c'est la récession qui s'ensuit et bien depuis quelques semaines je peux vous dire que l'horloger suisse subit un sacré contre-coup j'ai beaucoup d'amis qui y sont actifs et beaucoup de gens qui partent au chômage partiel ou au chômage total donc je pense pas que ce soit forcément des stratégies à long terme je pense qu'au contraire la force de la Suisse c'est pas uniquement d'avoir des pôles de compétences réputés internationellement avec des produits qui s'exportent mais c'est d'avoir peu délocalisé sa propre industrie trop à mon avis mais moins que la France désolé je prends toujours nos amis français dans l'enquête c'est très fort mais c'est important en Suisse comparé à d'autres pays comme la France il le faut je pense qu'on l'a compris un peu tard mais on l'a compris quand même donc on ne cède pas trop à ça bon on a ces problèmes déjà à l'interne parce que il y a le bon côté du fédéralisme bon c'est à peu près tout mais le mauvais côté du fédéralisme c'est qu'il y a une espèce de concurrence fiscale les entreprises nous font un petit peu marcher les grandes entreprises parce que si un canton ne leur propose pas des conditions fiscales assez attractives elles vont menacer d'aller à côté donc il y a un chantage on ne sait pas vraiment trop ça fait partie je dirais malheureusement du prix à payer du côté obscur du fédéralisme qui dans l'ensemble reste une bonne chose mais en disant oui on est un petit peu on est un petit peu soumis à ça bon les pays l'Union Européenne sont soumis à ça au niveau international c'est pas voilà tout le monde réclame des abattements fiscaux des exemptions fiscales pour pouvoir installer une entreprise créer de l'emploi amener de la croissance à la région parce que sinon on va voir ailleurs si le gouvernement à côté n'est pas plus favorable donc tout le problème est toujours là mais je pense que voilà pour résumer un économiste pourrait vous répondre de manière beaucoup plus précise sauf que si vous parlez à un économiste vous aurez les tendances idéologiques qui vont avec selon qu'ils soient libérales ou antilibérales vous aurez un discours complètement différent je pense que c'est la qualité de la formation dans un rapport d'équité avec les autres formations les formations estudiantines par exemple et le fait d'avoir maintenu un certain nombre de fleurons industriels et de ne pas avoir voulu les délocaliser à tout prix pour faire des économies d'échelle donc avoir fait ça ça nous a permis de limiter la casse au niveau chômage et de maintenir je ne dirais pas une autonomie parce qu'on en est trop loin mais je fais partie des gens qui pensent que l'atout économique de demain c'est l'autonomie c'est l'autodétermination le fait de s'autosuffire dans les domaines stratégiques à commencer par évidemment tout ce qui est lié à l'agriculture mais pour le reste pour l'armement pour l'énergie les économistes n'ont pas toujours ça en tête parce qu'ils sont dans le cadre d'une mondialisation heureuse qui ne finira pas il faut penser à ça bon évidemment on ne va pas se mentir la principale raison pour revenir au chômage pour laquelle le taux de chômage est moins élevé en Suisse qu'ailleurs c'est parce qu'on n'est pas dans l'Union Européenne tout simplement ça c'est vraiment la principale raison justement on allait en parler un peu plus tard par exemple au niveau aussi du dialogue social je sais qu'en Suisse il est assez facile d'engager et de licencier les gens et qu'il y a un sens du compromis entre syndicats et patronat etc est-ce que c'est aussi pas une forte valeur ajoutée oui non je ne suis pas tout à fait d'accord moi-même je suis un petit entrepreneur donc je je vois je vois le je vois la question qu'il y a derrière mais bon déjà les gilets jaunes en France je les ai soutenus ça m'a valu quelques déménées judiciaires d'ailleurs et bon ben oui c'est vrai que la France est souvent en grève elle a quelques raisons de l'être alors c'est un petit peu facile de tout de tout résoudre par la question du caractère national en disant les Goulois sont râleurs enfin tout ça s'inscrit dans une réalité sociale et économique dont ces manifestations aussi nombreuses soient-elles ne sont que la réaction en Suisse il y a moins de raisons qu'il y en ait parce que ça va mieux ça ne veut pas dire que tout va bien on a un système c'est celui auquel tu faisais référence qui a un système de dialogue social qu'on appelle la paix du travail qui a été dictée à la fin des années 30 qui est un accord assez informel et assez confus d'ailleurs en vrai entre patronat et ouvrier et syndicat notamment pour favoriser le compromis à travers ce qu'on appelle aujourd'hui le dialogue social plutôt que la grève le je ne sais pas le sabotage les actions etc. est-ce que ça fonctionne ça fonctionne surtout à l'avantage des patrons ça c'est il ne faut pas il ne faut pas idéaliser les choses moi je vois bien qu'il y a voilà on est dans un système libéral qui effectivement favorise les patrons plutôt les gros que les petits parce que étant faisant partie de la catégorie des petits je peux vous dire qu'il y a aussi que ce soit sur le plan fiscal ou sur le plan des règlements c'est très dur seulement les entraves qu'on nous met ne sont pas des entraves qui protègent les travailleurs c'est juste des entraves qui essayent de ponctionner ceux qui essayent de créer un petit peu de richesse pour qu'il y ait de la manière dont on doit gérer son personnel on a une certaine liberté et je m'aperçois en exerçant moi-même cette liberté que c'est un peu au bon vouloir c'est un peu au bon vouloir du patron quand on est un indépendant moi je suis un indépendant de sensibilité socialiste alors ça pourrait paraître ça pourrait paraître oxymorique pour beaucoup mais j'y tiens beaucoup parce que c'est ma formation philosophique et c'est mes convictions mais certaines décisions qu'on prend je m'aperçois qu'elles sont motivées par le libre arbitre appuyé sur cette conviction socialiste plus que par les lois qui me permettraient finalement de prendre des libertés aux dépens des salariés donc je pense que la Suisse en général manque plutôt de protection sociale les syndicats sont pas forcément toujours aussi combatifs qu'ils le devraient parfois se trompent de combat aussi cette paix du travail elle empêche les troubles sociaux mais elle ressemble quand même à un marché de dupe bon comme la crise n'est pas aussi grave qu'ailleurs c'est un comment dire c'est quelque chose qui est supportable mais si suite à la récession dans laquelle on entre ou crise dans lesquelles on va entrer de toute façon tous ça devait s'aggraver il faudrait que les travailleurs s'organisent de manière plus combative ça je suis pas je pense pas que ce soit une valeur ajoutée alors oui c'est une valeur ajoutée parce que évidemment ça nous rend plus attractifs aux yeux de partenaires commerciaux, industriels d'investisseurs seulement est-ce que c'est est-ce que c'est vraiment ça est-ce que c'est vraiment ça le critère qui compte il y a toujours des classements qui sont faits entre les pays mais aussi à l'intérieur de la Suisse entre les villes entre les comptants il y a un magazine économique par exemple qui fait toujours une espèce de classement en disant quelle est la meilleure ville de Suisse et la pire et on se demande toujours mais quels sont les critères et on s'aperçoit parce que je connais bien la pire ville de Suisse qui est une ville très sympathique pas très loin de chez moi on s'aperçoit que les villes les pires sont des villes en fait qui ne font pas de cadeaux fiscaux aux entrepreneurs qui leur demandent de s'aligner sur la loi ordinaire sur la loi commune mais qui par contre peut-être ont un bon système hospitalier sont dans un cadre de vie agréable proche de la campagne ont des écoles pour les enfants donc tout est relatif dire que le caractère libéral de la gestion de la gestion économique de la Suisse est une valeur ajoutée est un attrait oui si l'on veut bien mais pour qui et au dépend de qui voilà c'est pas ça correspond pas à à ce que je pense être un pays juste ou équilibré enfin je vais pas je vais pas jeter comment dire on va on va pas se plaindre parce que toute chose étant relative par ailleurs mais il y a beaucoup de progrès à faire sur ce plan là en Suisse passons un petit peu à un autre sujet les gens le savent peut-être pas mais il y a une forte un fort pourcentage de la population suisse qui n'est pas suisse qui est étrangère j'ai lu que c'est environ 23% donc c'est un peu plus d'un cinquième ce qui est quand même assez énorme est-ce que je voulais avoir un petit peu ton avis enfin est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui sont-ils d'où viennent-ils est-ce qu'ils sont tous des millionnaires exéli fiscaux ou pas voilà non non alors non non la plupart la plupart pas du tout la grande différence sémantique assez hypocrite entre l'immigré et l'expatrié dans les deux cas il s'agit d'un étranger qui a quitté qui a quitté son pays pour venir chez nous dans les deux cas en venant chez nous il essaye de faire de l'argent il y en a qui en font beaucoup plus que d'autres ils ne viennent pas des mêmes peuples ils n'ont pas toujours la même couleur de peau et on ne les accueille pas de la même manière donc là il y a déjà une en général les expatriés sont les immigrés qui sont formés qui ont fait des études ou qui ont un capital et les immigrés ce sont ces gens qui n'ont pas vraiment oui qui n'immigrent pas pour la même raison et pas en fonction de la même urgence enfin c'est compliqué il y a évidemment il y a les deux en Suisse dans la région lémanique il y a une une immigration d'expatriés riches qui eux non plus ne payent pas toujours leurs impôts par ailleurs il y a évidemment beaucoup d'immigrés de plus en plus parce que même si on n'est pas dans l'Union Européenne on est lié à certains accords de libre circulation qui ont été d'ailleurs qui sont légitimes qui ont été validés par le peuple moi je les ai combattus parce que je pense que ça allait trop loin mais je l'ai voilà il faut être bon joueur le peuple a décidé c'est comme ça donc maintenant il faut faire avec et ça va et ça va pas s'améliorer ce sera pire pour vous évidemment ce sera pire pour les pays de l'Union Européenne mais ça va pas s'arranger parce que la situation mondiale va augmenter les flux migratoires ne serait-ce que pour des raisons environnementales je pense notamment au réchauffement climatique comment on va gérer tout ça je ne sais vraiment pas et je ne sais pas comment les états vont réagir s'ils vont continuer d'ouvrir le robinet toujours plus ou si tout d'un coup d'un jour à l'autre il va y avoir une espèce de réaction passer d'un excès à l'autre et transformer les filtres qui ne fonctionnent pas en murs qui ne fonctionnent pas davantage je ne sais pas mais oui la Suisse est un pays avec une immigration importante mais néanmoins la gestion de cette immigration aussi problématique soit-elle soit-elle et aussi je veux dire moins pire que dans certains autres pays parce que pour le moment ça n'a peut-être pas duré longtemps mais pour le moment on a évité l'écueil communautariste quand les gens viennent on essaie de les intégrer au moins géographiquement urbanistiquement je ne suis pas en train de défendre ce modèle parce que je le critique beaucoup en fait mais il faut reconnaître que pour le moment on n'a pas encore on n'a pas encore des espèces de mini-guerres civiles entre Tchétchène et Arabes pourtant les Tchétchènes et les Arabes on en a beaucoup mais on les accueille d'une manière différente et on essaie de les incorporer on n'y arrive pas toujours mais au moins on essaie on n'a pas cette hypocrisie du républicanisme français que je défendrais dans l'idéal mais qui n'est pas appliqué qui nous parle toujours de république d'assimilation et qui en fait sans le dire fait la même chose que les anglo-saxons c'est-à-dire ça ne fonctionne pas vous avez quand même un faible taux de chômage donc économiquement ça semble aller donc c'est peut-être aussi une des raisons qu'il y ait moins de tensions on va dire communautaires et je voulais savoir un petit peu les étrangers qui sont en Suisse venaient à peu près de quelle région j'ai vu qu'il y avait une grosse partie qui venait des Balkans les Balkans la Suisse l'Italie ce genre de choses oui mais ça c'est des générations différentes en fait c'est vrai que les premières les premières enfin il y a toujours eu des déplacements de population mais disons les premières vagues migratoires importantes au XXème siècle c'était l'Italie ensuite il y a eu le Portugal un peu l'Espagne c'était à dire les pays européens ensuite il y a eu les pays de l'Est notamment pendant la guerre froide les gens qui fuyaient l'URSS et ensuite ça s'est diversifié en venant de beaucoup plus loin notamment plus loin à l'Est mais aussi beaucoup plus loin au Sud on est bien obligé de reconnaître sans surprise que les immigrés européens qui pour certains étaient vraiment très pauvres et avaient même un statut de réfugiés s'intégraient mieux parce qu'il y avait une culture commune c'est normal et ensuite un Polonais ou un Italien pour prendre deux communautés assez importantes s'intégraient mieux ensuite les Balkans il y avait beaucoup de différences entre les différents peuples mais des Balkans il y avait entre des Serbes des Kosovars des Croates qui eux-mêmes souvent venaient au moment où ils étaient en guerre là déjà les tensions ont augmenté après ça reste l'Europe au sens très large puis ensuite l'Afrique le Maghreb les pays arabes tout ça tout ça devient un peu tout ça devient un peu compliqué mais bon voilà rien d'inédit vous connaissez ça est-ce qu'il dit je ne pourrais pas dire en ce moment je ne pourrais plus vous dire quelle communauté arrivait quand et à quelle proportion c'est un melting pot sur trois générations tous un peu mélangés c'est bien on va dire entre les différentes populations il n'y a pas trop est-ce que ça se passe assez bien entre différentes populations il n'y a pas trop de tensions etc vraiment tout est relatif parce que là depuis le début de la conversation on parle toujours on examine les choses sous un angle comparatif c'est-à-dire on pense à différents pays européens auxquels on a fait référence donc la réponse c'est toujours ça va pas mal ça va bien mais ça devrait aller mieux parce qu'il y a des choses qui ne devraient pas arriver en Suisse moi j'ai mon regard de citoyen moyen j'entends des différences en cloche je sais que quand je discute avec je sais pas un ami qui est policier et qui voit des choses que je ne vois pas il a un regard beaucoup plus sombre que le mien et il me dit on est proche du point de rupture t'imagines même pas les logiques de ghetto la balkanisation du territoire ça je ne me rends pas compte mais en même temps je sais que ça existe donc c'est difficile parce que si si je te réponds que ça ne va pas trop mal on pourrait tout à fait me traiter de candide et ce serait peut-être vrai donc c'est très délicat entre ce qui se passe ce que les gens savent et comment la situation peut évoluer c'est difficile de devenir Suisse par exemple un immigré un étranger qui est là depuis un certain nombre d'années et qui souhaite devenir Suisse parce que ça ça dépend un peu des plans je crois ou comment ça se passe il y a un processus de naturalisation c'est comme ça qu'on appelle ça c'est pour obtenir la nationalité Suisse avec un certain temps à passer avec d'abord un autre permis de séjour ensuite un examen à passer d'intégration de connaissances linguistiques culturelles historiques évidemment je ne sais pas moi je ne l'ai jamais fait mais pour ce que j'en sais ça ne doit pas être si difficile puisqu'on naturalise quand même je ne veux pas dire à tour de bras mais de manière assez généreuse donc j'en conclue que ce n'est pas un examen qui doit être infranchissable ok c'est un peu comme un peu le système américain de connaissances linguistiques historiques etc passer des examens jadis je pense que c'est plus dans le il y a une comédie suisse allemande des années 70 qui est très drôle qui parlait de ça qui s'appelle les faiseurs de Suisse qui est une bonne comédie mais qui maintenant a été un peu récupéré politiquement pour la cause pro-immigration mais qui montre qu'à l'époque et là on parlait plutôt de la génération des Italiens donc c'était moins difficile à l'époque il y avait aussi des questions culinaires c'est à dire que pour pouvoir devenir Suisse il fallait pouvoir présenter devant un jury d'experts la recette de la fondue c'est la chose la plus difficile du monde à faire cela dit mais cela dit si on commence à poser ce genre de questions là je ne suis même pas sûr que tous les Suisses pourraient rester Suisses donc je sais à vérifier mais ça ne m'étonnerait pas que ce genre de ce genre de point un petit peu folklorique ait disparu peut-être c'est dommage parce que ce n'est pas la chose la plus difficile à étudier et puis l'assimilation passe aussi par là est-ce que tous les Suisses savent faire la fondue connaissent la recette j'en doute je ne sais pas ceux que je fréquente oui non mais ce n'est pas très compliqué je ne sais pas on a un patrimoine culinaire très sympathique mais qui n'est pas la chose enfin on n'a pas la gastronomie la plus technique et la plus raffinée du monde donc je pense que tout le monde se débrouille un petit peu avec nos quelques plats nationaux c'est normal enfin la fondue c'est vraiment la compétition avec la Belgique par rapport au chocolat je suis souvent très chauvin mais pas sur ce sujet là parce qu'il faut être honnête comme j'en mange aussi je dois bien reconnaître que la Suisse c'est un grand pays de chocolat mais c'est surtout un grand pays de chocolat au lait et de chocolat industriel le chocolat au lait je ne pense pas que c'est ce qui se fasse le plus raffiné dans le monde du chocolat à mon avis dans le monde ou en tout cas en Europe les grands chocolatiers sont plutôt en Belgique alors là je vais me faire taper dessus mais je crois que c'est vrai nous on a une grande industrie ça c'est vrai mais c'est pas mais c'est pas les plus grands artisans oui il y a Nestlé Lint entre Nestlé et je ne sais pas Léonidas c'est quand même c'est belge oui Léonidas c'est la différence entre l'artisan et l'industriel c'est clair tu as aussi dit donc la Suisse tu as rappelé que la Suisse n'est pas dans l'Union Européenne elle n'est pas non plus dans l'euro ni dans l'OTAN est-ce que ça veut dire alors que c'est un pays fermé recrogué sur vous-même bah non parce que on a des on a toujours le terme chez nous c'est un mot qui est dans le langage politique de tous les jours d'accords bilatéraux ou multilatéraux que les un terme que les pays de l'Union Européenne connaissent moins parce que de toute façon ils sont liés à tous les pays membres par des traités extrêmement contraignants que ce soit sur le plan commercial migratoire etc non nous on a des traités qu'on choisit au cas par cas et qui souvent sont quand même validés par le par le souverain par le scrutin populaire et en cela ils sont plus légitimes et au moins on peut les c'est pas des paquets on peut les avoir dans le détail donc non on n'est pas on n'est pas un pays autarcique déjà parce qu'on ne pourrait pas et donc on est lié à de nombreux pays de l'Union Européenne à des pays extérieurs à l'Europe également on est un pays d'importation d'exportation d'immigration d'échange on n'est pas du tout fermé on est aussi présent dans les institutions internationales mais à d'autres titres par exemple on a une assez bonne réputation dans le domaine de la diplomatie donc on sert souvent d'intermédiaire d'intercesseur dans certains dialogues tendus je crois que dans le dialogue entre l'Iran et les Etats-Unis c'est souvent en général un Suisse qui s'y colle on est très présent dans le dialogue international mais pas forcément à titre d'Etat membre de telle ou telle institution dont on ne reconnaît pas la légitimité mais simplement dans une tradition dans une tradition diplomatique c'est-à-dire la Suisse c'est souvent cité un exemple par les partisans on va dire du Frexit de la France hors de l'Union Européenne en disant regardez il y a un petit pied à côté de nous qui s'appelle la Suisse qui n'est ni dans l'euro ni dans l'Europe ni dans l'OTAN et ça se passe assez bien c'est pas forcément la Corée du Nord Ah non non pas du tout Ah non non c'est pas un pays fermé on a fermé un petit coup les frontières comme tout le monde il y a quelques semaines mais ça c'est un cas un peu spécial non non c'est un pays très ouvert peut-être trop d'ailleurs mais en tout cas non on ne peut pas nous accuser d'isolationnisme alors c'est bien loin de notre réalité Il y a aussi une autre particularité suisse c'est le service militaire obligatoire la plupart des Suisses font le service militaire alors qu'en Europe dans la plupart des pays il n'y a plus le service militaire obligatoire est-ce que ce n'est pas un peu anachronique ? Non je ne pense pas que ce soit anachronique et je pense même que certains pays comme la France qui l'ont suspendu vont peut-être le remettre en général la suspension de ce service elle se fait dans les périodes où on pense que la paix est assurée et que finalement c'est une contrainte dont on voudrait se débarrasser quand la paix elle est moins assurée on en revient aux bonnes vieilles méthodes dans l'histoire c'est un système moderne la France l'a surtout adaptée à partir des premières levées en masse de la révolution donc c'était une innovation ensuite il s'est passé pas mal d'épisodes entre temps nous en Suisse c'est une tradition plus ancienne que ça mais qui est fondée sur la défense du territoire et des intérêts du peuple par le peuple lui-même tout citoyen est un citoyen armé en gros il y a une phrase qui disait l'armée c'est le peuple c'est le peuple en armes enfin c'est-à-dire la partie du peuple c'est-à-dire les hommes non pas que les hommes c'est aussi ouvert aux femmes mais disons majoritairement les hommes de plus de 18 ans jusqu'à temps qui sont invalides etc. ça fait quand même pas mal de monde et la philosophie qui est derrière déjà la raison historique c'est qu'on a été longtemps un peuple de guerriers mais pas au sens d'une armée confédérale mais au sens de mercenaires ce qui est à la fois une gloire militaire mais un peu je dirais presque une honte nationale parce que quand on est réduit à faire de la barbouserie militaire c'est qu'on n'a pas vraiment de patrie c'est que ça a été le cas pendant une grande partie du Moyen-Âge et même au-delà on a bataillé tantôt pour l'Italie tantôt pour le pape etc. même tantôt pour le roi de France les gardes suisses qui ont défendu jusqu'à leur dernier souffle Louis XVI c'était des Suisses seulement ils ne le faisaient pas pour c'est ça qui est terrible ils ne le faisaient pas par conviction ils ne le faisaient pas par idéal je ne sais pas ils n'étaient pas forcément royalistes et ils ne le faisaient pas pour leur patrie puisque ce n'était pas leur pays ils le faisaient pour la solde parce que finalement dans un pays qui était alors très pauvre et où il n'y avait pas de travail pour tout le monde quand on n'avait plus personne à engager au champ ou dans l'artisanat on envoyait les plus vigoureux faire la guerre mais comme il n'y avait pas de guerre sur les territoires on les envoyait ailleurs c'est pour ça que je parle un peu de barbouze alors quand je dis que c'est une gloire c'est-à-dire on a une réputation d'être des grands guerriers c'est assez honorable mais c'est un pays pauvre qui fait ça non seulement c'est un pays pauvre c'est un pays qui n'est pas libre parce qu'un pays qui est libre il a une armée parce que c'est un pays et maintenant c'est le cas et on a fait la transition en gardant ces talents-là simplement on a changé on a changé l'uniforme des gardes suisses de Rome par l'uniforme national par l'uniforme confédéral et ça a toujours c'est toujours resté comme ça depuis ça permet ça c'est la raison historique il y a une raison je dirais presque philosophique qui est que ça s'inscrit dans la culture démocratique de la Suisse la culture démocratique c'est pas simplement se rendre aux urnes et voter c'est maintenir un pouvoir populaire sur les différents canaux principaux de la vie helvétique de la vie nationale et l'armée donc la défense en est un il faut exercer un contrôle pour éviter qu'on soit dessaisi de ce pouvoir les gens qui font l'armée enfin nous tous on le fait pas pour l'argent on touche une seule mais c'est symbolique c'est de la survie on n'est pas salarié on le fait alors pour les meilleurs d'entre nous par patriotisme pour la plupart des autres par civisme mais parce que c'est la loi qui l'exige mais ce qui fait qu'il n'y a pas un appât du gain il s'agit vraiment de se former à éventuellement si les conditions l'exigent défendre la patrie et non pas faire carrière dans le métier des armes ça ça fait une petite différence après il y a aussi des comment dire les gens qui gradent et qui entrent dans l'état-major en font un métier parce qu'il est évident que le général est un général c'est pas un milicien mais la troupe les fantassins enfin la plupart des tronfions sont des miliciens et ça c'est un système que je défends parce qu'il est démocratique dans son essence et en plus à mon avis il est plus sûr et il y a bien des égards moins coûteux mais quelles sont les menaces aujourd'hui que la Suisse doit faire face quelles sont les menaces qui existent d'avoir une armée de milices dans un monde fait de nations on devrait même pas se poser cette question là parce que de toute façon virtuellement cette menace existe toujours puisque nous sommes des entités politiques et nationales séparées donc il peut enfin l'histoire de l'Europe a été traversée d'invasions d'annexions et y compris nous enfin même les troupes même les troupes napoléoniennes ont débarqué chez nous enfin on n'a pas du tout été préservés de ça contrairement à ce que pensent ceux qui pensent que ceux qui considèrent que l'histoire suisse commence à leur naissance non ça n'a pas ça n'a pas été le cas donc on ne sait pas ce qui peut arriver en plus la menace militaire c'est pas uniquement elle n'est pas uniquement du domaine de la guerre entre les peuples ou des invasions elle peut être elle peut assurer la sécurité contre des flux migratoires contre il y a la question des dangers sanitaires l'armée a été mobilisée dans le cadre de la gestion du coronavirus et elle a fait un excellent travail alors ce n'était pas un travail armé c'était autre chose mais elle a fait on est formé à pas mal de choses moi-même j'ai servi dans le domaine médical enfin il ne s'agit pas uniquement du métier des armes il s'agit de pas mal de choses différentes ça peut toujours s'avérer utile et je pense qu'avec les crises qui s'annoncent ça n'engage que moi mais je pense que le modèle politique et économique qui va être celui de la plupart des pays en tout cas ceux qui se réveillent c'est un modèle d'économie de guerre un modèle d'économie de guerre il se fonde en grande partie aussi sur le rôle de l'armée c'est-à-dire retour à l'autonomie la plus grande possible exploitation maximale de toutes les ressources qui nous restent des soldes des soldes et puis assurer la sécurité les frontières peut-être que c'est ça l'avenir de l'armée c'est rétablir militairement la frontière voilà bon ben moi j'ai une vision un peu collapsologique mais celui qui aujourd'hui voterait pour la suppression de l'armée parce qu'il y en a qui le veulent il y a un petit lobby en Suisse qui régulièrement obtient suffisamment de signatures sur une initiative pour soumettre le sujet au peuple après ça se passe toujours pareil c'est refusé très majoritairement parce que ça l'était déjà à l'époque ils sont revenus à la charge après le 11 septembre où le climat a déjà commencé à se tendre donc ils ont vu que c'était plus d'actualité et ça l'est de moins en moins donc comment dire si nous si nous maintenons la démocratie directe alors je ne suis pas inquiet parce qu'on ne prendra aucune réforme en tout cas le peuple n'admettra aucune réforme qui aille dans un sens d'affaiblissement du système de milice c'est à dire de professionnalisation de l'armée ce serait très imprudent et je me dis que peut-être même en France comme ça a été suspendu par Chirac en 97 peut-être même qu'ils reviendront à ça parce qu'ils comprendront que c'est leur intérêt à tous le Maroc l'a fait le Maroc a rétabli le service militaire d'accord c'est un signe aussi j'ai vu que le service militaire était obligatoire pour les hommes pour les jeunes hommes mais pas pour les femmes est-ce que ce n'est pas discriminatoire bon non le service militaire c'est une activité physique qui est fondée sur le sur le combat il est normal qu'on ne soit pas égaux sur ce plan-là enfin il ne semble pas que ce soit discriminatoire la loi s'est assouplie dans la mesure où l'armée est ouverte aux femmes et il y en a qui mais elles ne sont pas très nombreuses mais il y en a qui le font je ne sais pas s'il y en a qui sont dans l'état-major qui sont officiers mais pourquoi pas non c'est très bien que ça reste tout mais c'est très minoritaire comment dire le contrat le contrat démocratique c'est 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 un donné contre un rendu l'état assure un certain nombre de tâches en faveur des citoyens et les citoyens y contribuent par la par la par le l'impôt et ça évidemment face à l'impôt on est égaux puisque il n'y a pas de différence l'impôt n'est pas sexué l'impôt n'est pas genré par différentes taxes diverses et par la conscription militaire et là la conscription militaire elle est forcément plus genrée parce qu'on dit militaire c'est quand même quelque chose moi ça me disons moi ça ne me choque pas ceux qui voient le service le service militaire comme un service à la patrie c'est une manière de voir les choses on pourrait dire que les femmes elles en font déjà pas mal du service à la patrie sous d'autres formes je je j'ai pas l'impression qu'elles soient qu'elles soient victimes d'un privilège en n'étant pas obligées de faire l'armée il faut pas traiter de macho en disant que l'armée c'est un truc d'homme etc mais c'est une évidence j'ai rien contre le fait qu'on la féminise sur une base de volontariat c'est ce qui existe je suis pas pour refuser mais enfin il est évident enfin n'importe qui qui a fait quelques jours d'école de recrue c'est que oui c'est quand même c'est quand même plutôt ouais voilà je pense pas que le genre est une construction sociale non absolument pas ah oui non mais si oui le genre est une construction sociale c'est à dire le genre est la traduction sociale du sexe qui lui est une réalité biologique mais est-ce que mais les activités physiques font pas référence au genre elles font référence au sexe parce que parce qu'elles dépendent pas des représentations qu'on s'en fait elles dépendent des capacités physiques qu'on peut déployer déployer de manière affective dire qu'il y a aujourd'hui des différences physiques entre les hommes et les femmes c'est presque c'est presque de l'extrême droite aujourd'hui dans notre année oui c'est oui ça fait partie des évidences que que j'aime bien répéter et dont je m'étonne qu'elles soient si sulfureuses il y a aussi dernière question donc tu as tu as rappelé que l'armée suisse est une armée de milices donc il y a beaucoup de citoyens suisses ayant fait l'armée qui gardent leurs armes chez eux donc il y a beaucoup d'armes en circulation en Suisse mais bizarrement il n'y a pas trop on n'entend pas trop parler de tuerie de masse etc. en Suisse comme on entend souvent aux Etats-Unis comment cela se fait-il en fait ? et bien c'est juste c'est vrai que le régime assez libéral des armes n'est pas très différent de celui des Etats-Unis sauf que le nôtre il est aussi un petit peu différent déjà parce que comment dire la constitution suisse ne sacralise pas le port d'armes comme le fait la constitution américaine pour qui c'est presque identitaire voire religieux ça c'est une différence et chez nous le port d'armes il est bien qu'il y ait beaucoup de tireurs sportifs et de chasseurs il est quand même directement connecté à la milice donc au service militaire la plupart des gens qui possèdent des armes chez eux les possèdent tout simplement parce qu'ils ont parce que voilà ils ont été mobilisés et qu'on leur a attribué une arme ils ont le choix d'ailleurs parce que des initiatives leur ont été proposées on dit vous avez le choix de laisser l'arme à l'arsenal donc c'est un endroit il y en a dans je ne sais même pas où mais dans chaque commune j'imagine où finalement si on ne souhaite pas avoir une arme chez soi je peux comprendre parce qu'on a peur pour que les enfants la trouvent ou parce qu'on est soi-même pas très stable on n'est pas obligé on peut maintenant la laisser à l'arsenal je pense que c'est un bon compromis parce qu'on n'interdit pas aux gens de la garder seulement il y a quand même un contrôle il y a une surveillance on reçoit l'arme on reçoit les cartouches les cartouches sont dans une boîte séparée et scellées et normalement sauf en cas de mobilisation générale ou d'ordre d'état d'urgence d'ordre de l'état je ne sais quoi on n'a pas le droit de déceler la boîte pour charger son fusil théoriquement des contrôles peuvent être faits et je ne sais plus quelle est l'amende mais c'est assez grave si un agent de l'état débarque chez vous vous demande de présenter vos armes et qu'il s'aperçoit que vous avez chargé votre fusil ou même que vous avez décelé votre boîte c'est assez grave parce que ça veut dire que ça sous-entend que vous avez eu l'intention d'utiliser votre arme à des fins privées alors que c'est quand même une arme de guerre et alors qu'elle doit être utilisée que pour la défense de la patrie c'est-à-dire sur ordre du conseil fédéral ou du général et à ce que je sais les manquements à cette règle ne doivent pas être si terribles parce que des gens ont sans doute été amendés et réprimandés mais ça n'a pas débouché sur des crimes alors évidemment ça arrive ce qui est arrivé le plus souvent en Suisse ce n'est pas tant des assassinats ou des tueries que des suicides le grand problème de l'arme de service c'est que des hommes s'en servent pour se suicider bon c'est agréable mais il faut voir un peu les chiffres ce qui a beaucoup choqué l'opinion publique ce n'est pas les suicides c'est de temps en temps un homicide oui c'est toujours un de trop mais on voit bien que la différence elle n'est pas dans la loi sur les armes elle est aussi dans la culture politique et dans les mœurs je cite souvent pour ça le film de Michael Moore qui parlait du port d'armes aux Etats-Unis je ne sais plus quel c'était d'ailleurs A Bullying for Columbine suite au massacre de Columbine et il disait une chose je ne peux même pas dire si ça sert ou si ça desserre sa thèse mais il faisait une enquête comparée entre les Etats-Unis et le Canada qui ont une loi semblable et pourtant il y a une énorme différence c'est à dire qu'à côté le Canada est vraiment un pays pacifiste tout le monde est armé et les gens se massacrent très peu alors la Suisse ressemble beaucoup plus au Canada qu'aux Etats-Unis donc c'est bien la preuve que tout n'est pas la loi il y a l'esprit et la loi la différence c'est dans l'esprit et pas dans la loi pour le moment il n'y a aucune raison je pense de revenir sur cette législation c'est bien de permettre aux soldats qui auraient peur ou qui ne sont pas sûrs d'eux de mettre leur arme quelque part mais il ne faut pas interdire aux autres de l'avoir parce que c'est quoi le principe c'est pas pour valoriser les soldats en leur donnant un trophée de chasse un trophée de guerre c'est de permettre la mobilisation rapide c'est tout simplement si en cas d'attaque on doit s'habiller très vite une fois habillé on doit pouvoir décrocher son fusil et le charger très vite je crois que c'est surtout ça la raison de l'arme à la maison en tout cas c'était très intéressant si tu as une dernière chose à dire s'il y a quelque chose que tu souhaitais dire mais que tu n'as pas dit il n'y a pas de soucis vive la Belgique libre non je ne sais pas on vous souhaite de vous dépêtrer de vos propres vos propres ennuis et notamment voilà toutes les petites vacances gouvernementales qui se suivent et ne se ressemblent pas oui c'était très intéressant en tout cas de comparer les deux pays puisque c'est une situation un peu semblable mais la situation sur le terrain est très différente donc c'est très intéressant d'étudier un peu le cas suisse en tout cas je te remercie en tout cas pour ton temps et de nous avoir informé pour pouvoir à la Suisse et donc n'hésitez pas à tous ceux qui nous ont regardé en tout cas jusqu'ici je vous en remercie de liker partager la vidéo propager un petit peu la bonne parole et je pense que c'était une interview très intelligente et très intéressante et on en fera sûrement d'autres on parlera sûrement du Québec et d'autres régions pour un petit peu vu qu'on est francophone pour un petit peu parler à tous les francophones d'ici et là merci en tout cas David ce que tu soulèves est très intéressant voilà rappeler que la francophonie ne se limite pas à la France et qu'aujourd'hui il est important de se battre on parle de questions identitaires on est lié à nos pays respectifs mais on est aussi on est lié à cette langue francophone qui forcément nous rassemble parce qu'elle nous elle édicte une culture commune par l'instruction par la littérature par tout un ensemble de choses et la francophonie malgré le problème d'une paupérisation linguistique dans le monde parce que c'est la mondialisation qui le veut la francophonie ne se porte pas si mal que ça quand on voit les chiffres elle est en constant développement alors on ne va pas se mentir en grande partie grâce à l'Afrique aujourd'hui la plus grande ville francophone du monde ce n'est pas Paris c'est est-ce que ce n'est pas du oui en tout cas c'est une de ces grandes capitales francophones d'Afrique il est possible que dans l'avenir une grande partie de l'actualité francophone se passe là c'est en fait il faut faire avec il faut y voir le côté positif et il faut créer un lien et une unité il faut une union une union francophone parce que on a affaire quand même en face toujours au rouleau qu'on procède anglophone qui est toujours bien armé donc c'est important qu'en dehors de la France qui se croit parfois un peu autosuffisante tous les petits pays que nous représentons qui sont petits mais fort nombreux restent connectés les uns aux autres oui parfait oui je suis tout à fait d'accord avec toi surtout que la France pense un petit peu que la langue française lui appartient mais ça nous appartient à tous tous les francophones du monde entier de France de Suisse de Belgique du Canada d'Afrique des Antilles et oui donc je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il faut défendre la langue et la culture française parce que comme tu l'as dit la langue et la culture ça va au-delà ça structure la pensée etc les références et donc c'est bien d'avoir un petit peu de modèles différents modèles différents que du modèle anglo-saxon parfait en tout cas merci beaucoup en tout cas et je te conseille alors de regarder nos prochaines interviews ça sera sûrement très intéressant merci à tous au revoir au revoir